Non, je vais compter, ça va être plus simple. Ouais, c'est bon. Alors, dernier conseil communautaire avant les vacances, pour ceux qui peuvent prendre des vacances, qui ne sont pas maires de communes trop touristiques, alors, comme pouvoir, Catherine Danfert donne pouvoir à Françoise Baudry, Arnaud Charpentier qui donne pouvoir à Antoine Mettet, Hélène Robin donne pouvoir à Joël Luteau, Marie-Thérèse Guineau donne pouvoir à Philippe Barré, Éric Pelot donne pouvoir à Éric Sautrou, Marie-Hélène Martin-Barlier donne pouvoir à Philippe Berger, Olivia Bertrand donne pouvoir à François Euduin. François, il va arriver, il va arriver, il va arriver, d'accord, ok. Denis Le Sage donne pouvoir à Dominique Bonin, Fabienne Parpaillon donne pouvoir à Yveline Thibault, Patricia Beaud donne pouvoir à Patrice Jean Trounod, Joseph-Marie Allaitru donne pouvoir à Magali Broulot, Béatrice Pierre donne pouvoir à Serge Kubrick. Voilà pour les pouvoirs. Ensuite, en secrétaire de séance, j'avais… Pardon ? Ah non, il n'a pas… Stéphanie, si ça arrive par mail, là ? D'accord, d'accord. Bon, dans ces cas-là, pardon, merci. Donc David Piquet donne pouvoir à Dominique Gouvoir. Donc c'est bon pour les pouvoirs. En secrétaire de séance, je vous propose Antoine Mettet, Yveline Thibault ou Marie-Thérèse… Non, non. Donc Yveline Thibault ou Antoine Mettet. Yveline ? Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc on ouvre ce conseil communautaire. La première chose, vous avez donc en… vous avez reçu le procès verbal de la séance du conseil communautaire du 17 juin. Est-ce qu'il y a des observations ? Non ? Je vous remercie. Et puis vous aviez ensuite les délégations qui sont consenties par le conseil communautaire, d'une part au bureau communautaire et d'autre part à moi. Est-ce qu'il y a des questions, des observations ? Merci. Donc on passe à l'ordre du jour et on commence donc par le point numéro 1 avec le rapport d'activité de la Comité de commune suivant des littorales. Chaque année, vous le savez, le rapport d'activité évidemment est un élément obligatoire. Il reprend ce qui s'est déroulé durant l'année écoulée. C'est vraiment un document très très complet. Je vais commencer par remercier les équipes qui le font parce que c'est vraiment une compilation de toutes les missions qui sont déployées sur la Comité de commune dans le cadre évidemment des compétences de celle-ci. L'année 2020, elle a été marquée par la crise sanitaire qui a forcément impacté énormément le fonctionnement de tous nos services et puis aussi par bien sûr le renouvellement des équipes municipales et le renouvellement de cette assemblée. Chaque, alors si vous voulez bien, je ne vous ferai pas une lecture exhaustive du rapport d'activité puisque je suppose que vous l'avez regardé. Je pense que pour nos équipes municipales, on l'enverra bien sûr en mairie, les conseillers communautaires, vous l'avez reçu en pièce jointe, il viendra dans les mairies. Je pense que pour les conseillers municipaux, c'est vraiment un enrichissement important. L'année 2020 n'a pas permis d'organiser des séminaires ou d'organiser des rencontres au plus près des conseils municipaux comme on aurait souhaité le faire et j'espère qu'à partir de septembre, on va pouvoir mettre en place des choses, des réunions de proximité. Moi, ça me tient à cœur, mais à mes collègues, mes collègues vice-présidents aussi, d'abord vous êtes nombreux à nous le demander. Donc j'espère très très sincèrement que nous pourrons à partir de septembre prendre ce rythme. Mais la lecture de ce rapport d'activité permettra plutôt aux nouveaux conseillers municipaux d'avoir une bonne lecture d'émissions portées par la comité de commune et de tout ce qui est déployé sur le territoire. Moi, je me tourne vers vous tout simplement pour savoir si vous avez des questions, si vous avez des observations sur ce rapport d'activité. Non ? S'il n'y a pas de questions, pas d'observations, je vous propose donc d'approuver le rapport d'activité 2020 de la comité de commune, si vous demandez littoral. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie et je vous dis, on vous fera parvenir, on fera parvenir très très rapidement dans les communes. Le point suivant, je passe la parole à Guy. Bonsoir à tous. Alors c'est une convention de mandat avec la SPL Sud-Vendée-Littoral-Touris, c'est une autorisation de signature. Le service intercommunal de programmation culturelle va accroître son nombre de spectacles en raison de l'organisation d'événements sur le site du théâtre Le Jean-Baptiste à Chahy-les-Marais. En vue de son développement et afin de faciliter la commercialisation des spectacles et événements culturels sur le territoire, il est proposé de confier un mandat à la SPL Sud-Vendée-Littoral-Touris. Ce mandat aurait pour objet la gestion de la billetterie du service progression culturelle en e-commerce en fonction de spectacles et d'événements culturels. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Je vous propose de valider cette convention. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et je continue. Toujours sur les... Là on passe sur les tarifs des spectacles de la programmation culturelle. C'est un peu en liaison aussi avec l'autre point numéro 2. Par la délibération numéro 171-2019-09, en date du 18 juillet 2019, le Conseil communautaire de la communauté de communes Sud-Vendée-Littoral a approuvé la nouvelle grille tarifaire des spectacles de la programmation culturelle à compter du 1er septembre 2019. L'Assemblée est informée que le nombre de spectacles culturels s'est accru sur le territoire Sud-Vendée-Littoral englobant à compter du 1er juillet 2021 la reprise de la gestion du théâtre Jean-Baptiste à Chaillet-les-Marais. Pour cela, une convention de bondin va être mise en place entre l'intercommunalité et le SPL Sud-Vendée-Littoral-Tourisme qui assurera la gestion de la billetterie et de la programmation culturelle Sud-Vendée-Littoral en e-commerce en amont des spectacles et événements culturels. Il vous est proposé de valider la grille tarifaire des spectacles intercommunaux présentés ci-dessous. En tarif A, plein tarif 15 euros, tarif réduit 10 euros, tarif B 10 euros, tarif réduit 5 euros, tarif C 5 euros, tarif réduit 2 euros. Achat des billets sur place, il a apporté 2 euros de plus. Ça nous permet aussi de voir aussi par rapport à la jauge de la salle, savoir à un moment, il y a des personnes qu'on ne pouvait accepter sur les spectacles car on remplissait la salle. Et aussi, ça permet d'anticiper bien avant au niveau du spectacle. En tarif A, plein tarif 17 euros, tarif réduit 12 euros, tarif B 12 euros, tarif réduit 7 euros et tarif C, plein tarif 7 euros, tarif réduit 4 euros. Tarif unique pour les scolaires et accompagnants, là c'est pour les interventions en milieu scolaire, à 4 euros. Gratuité aux personnes contribuant à l'organisation des spectacles ou aux agents des concours organisés par la Comité de communes Sud-Vendée Littorale ou par la SPL Sud-Vendée Littorale Tourisme. De valider l'égilité des tarifs réduits comme suit, le tarif réduit sera appliqué aux mineurs, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, aux personnes handicapées et aux élèves de l'école de musique intercommunale. Est-ce qu'il y a des questions sur cette tarification ? Et l'augmentation qui a apporté 2 euros pour les personnes qui ne réservent pas ? Pas de remarques ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je remercie. On passe au point suivant sur la tarification des centres aquatiques et vous avez sur table une nouvelle version. Patrice m'a nous l'expliquée, il y avait une petite erreur en matériel. C'est ça ? Patrice, je te donne la parole. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, vous avez sur la table la nouvelle délibération qu'on va vous proposer. Cette délibération a été jointe dans l'envoi que vous avez reçu et celle-ci modifie qu'une rédaction que je vais vous dire tout de suite. Donc cette délibération a pour but de fixer le tarif des 104 aquatiques de Luçon et de la Tronche-sur-Mer, tarifs qui ont déjà été validés par le Conseil communautaire en date du 21 septembre 2017. Donc ce soir, les tarifs qui vous sont proposés dans cette délibération sont ceux existants depuis le 21 septembre 2017 et ne sont pas modifiés. Si vous en êtes d'accord, je ne vais pas tous les lire. Je pense que vous les avez lus. Sauf si quelqu'un veut que j'apporte quelques explications, je pourrais le faire. La particularité qu'on ajoute, c'est des précisions concernant les tarifs alloués au lycée, le tarif à la ligne ou au créneau. Donc pour cela, c'est tout à fait à la fin de la délibération. Donc vous avez une attaque scolaire. Les écoles, les collèges, ça n'en change rien. C'est pour les lycées où on fait une tarification à la ligne à 15 euros comme pour les collèges. C'est-à-dire que vous avez 15 euros par ligne d'eau. S'il y a deux lignes, ça fait 30 euros. Si on va à trois lignes, ça fait 45 euros. Et on s'est aperçu qu'il y avait certains lycées qui avaient besoin de lignes supplémentaires. Et on vous propose de faire le forfait à 45 euros, même s'il y a quatre lignes d'occupés. Voilà, c'est la seule modification qu'on apporte à la délibération de septembre 2017. Est-ce qu'il y a des observations ? Non, tout paraît clair. Donc je vais vous demander d'adopter ces tarifs. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci Patrice. Alors le point suivant, c'est le retrait d'une délibération. Ça concerne des demandes de subvention pour la médiathèque de Maroc-sur-Laye au niveau de l'approbation du plan de financement. Vous savez, on en avait parlé la dernière fois, c'était une subvention pour l'informatique qui pouvait être jusqu'à 50% de la dépense. Et on avait donc une erreur de matériel qui s'était glissée dans la délibération. Ça ne change pas grand-chose sur le principe. On aura toujours 15 000 euros sur les 30 000 euros. Mais du coup, il convient de faire le retrait de cette délibération. Je ne vais pas vous lire la délibération en entier. Mais elle est directement au cartouche. Et vous demandez donc d'approuver le retrait de la délibération erronée du 15 avril 2021. D'approuver le montant prévisionnel d'acquisition de logiciels d'installation et de formation pour 30 000 euros hors taxes, soit 36 000 euros au TTC. De m'autoriser à solliciter les aides et subventions identifiées dans le plan de financement ci-dessus auprès des différents partenaires. Et puis de m'autoriser à signer tous les documents afférents à ce dossier. Voilà, ça ne change rien sur le principe. C'est vraiment une erreur matérielle. Y a-t-il des questions ? Non, je me vois. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Je passe au point suivant qui concerne la cuisine centrale intercommunale avec aussi un plan de financement dans le cadre du plan de relance et du plan de soutien aux cantines scolaires. En fait, le gouvernement a fléché 50 millions d'euros pour aider les petites communes à investir pour la mise en place des mesures de la loi EGalim dans le cadre de la restauration scolaire. Donc pour le département de la Vendée, c'est une enveloppe de 260 000 euros qui est allouée. Du coup, le taux de subvention aussi est à hauteur de 100 % et pour notre comité de commune, ce montant serait de 51 985 euros. Pour mémoire, quand on a voté le BS en juin, nous avions inscrit une dépense au niveau de la restauration qui était correspondante, bien entendu, avec le montant fléché par ce plan de relance. Donc il vous est proposé, alors le matériel n'est pas choisi, ils ont identifié des besoins, j'en ai toute une liste, et donc voilà, ils vont organiser leurs achats en fonction de leurs besoins et puis de ce financement de l'État. Donc il vous est demandé d'approuver le plan prévisionnel de financement présenté sur le dessus, de m'autoriser à solliciter un financement dans le cadre du plan de relance, plan de soutien aux comptes scolaires, et puis de m'autoriser à signer tout document lié à cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a des observations, des questions ? On ne peut vraiment pas refuser, on va pouvoir remplacer quelques peu de matériel un petit peu vieillissant. Donc je mets aux voix, y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Alors le point suivant, c'était donc Arnaud qui devait nous le présenter. Il a un souci familial, donc il n'a pas pu, il ne peut pas être présent ce soir. Ça concerne l'accord cadre à bon de commande, en comptement de commande pour le balayage mécanique des voies communautaires et communales et des prestations associées. Donc vous savez qu'on avait relancé le marché. Cet accord cadre, il est fixé sur une durée de un an à compter du 1er octobre 2021, et il pourra faire l'objet de trois reconductions. Vous avez là les critères du jugement des offres, avec le prix des prestations à 60% et la valeur technique à 40%. Nous avons deux candidats qui ont répondu. Les deux candidatures étaient recevables. Et puis à partir de l'analyse, après analyse de l'offre, il apparaît que l'offre à retenir serait celle de la SRL Baudin Assainissement, qui se situe à Fontenay-le-Compte, pour un montant annuel indiqué au devis estimatif non contractuel de 140 633,20 €. La commission d'appel d'offres s'est réunie et a validé cette proposition. Du coup, il vous est proposé d'attribuer l'accord cadre passé en groupement de commande et relatif au balayage mécanique des voies communautaires et communales à l'entreprise Baudin Assainissement de Fontenay-le-Compte. Le présent accord cadre est passé sans minimum ni maximum financier annuel. Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2021 et pourra faire l'objet de trois reconductions. Je vous ai demandé aussi de m'autoriser à signer toutes les pièces inhérentes au marché avec le soumissionnaire retenu et d'attester que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de l'exercice concerné. Y a-t-il des questions ? Non ? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non ? Je vous remercie et je passe la parole à Bruno. Première, ça concerne l'acquisition d'une parcelle sur la zone d'activité Lénoux auprès de la commune de Saint-Hermine. Comme vous le savez, la commune de Saint-Hermine n'a pas la compétence économique, donc on doit racheter une parcelle pour le compte d'un entrepreneur qui après rachètera cette parcelle. Ceci a déjà été voté et délibéré par le conseil de Saint-Hermine. Le prix, la taille de la parcelle est 1300 m² qui est acheté à 4524 euros sans TVA, qui est le prix des domaines. Donc Saint-Hermine rachète, nous rachetons et le revendons au même prix à monsieur... Ce qui est proposé, donc, c'est d'acquérir la parcelle de 1300 m² au prix de 4524. Les frais notariés seront ajoutés à la charge de la communauté de communes et d'ailleurs on chargera ces frais après... ...autoriser madame la présidente à signer l'acte notarié et d'autoriser madame la présidente à se faire représenter le cas échéant. Des questions ? Non. Je procède au vote. Quelqu'un est-il contre ? Non. Des abstentions ? Non plus. Merci. La deuxième délibération que j'ai, ça concerne la vente d'une emprise foncière à détacher sur une parcelle cadastrée ZT 237, qui est dans le parc d'activité économique Le Vendéopole, que l'on va vendre à la société Arrivée. Arrivée, comme vous le savez, c'est maître Koch. Le point, c'est que cette société a une forte croissance et au moment où il y a le changement d'équipe, ils travaillent en 3.8, au moment où il y a le changement d'équipe, ils n'ont pas assez de place sur le parking et donc ils vont agrandir le parking pour pouvoir accueillir tous les gens qui viennent travailler chez eux à ce moment-là. Cette parcelle fait 2 400 mètres carrés. Il avait été évalué à 19 200 euros hors taxes, ce qui fait 8 euros du mètre carré. Ce que l'on vous propose, c'est de céder cette emprise foncière de 2 400 mètres carrés pour qu'ils puissent faire nos parkings, que nous vendrions à 10 euros hors taxes le mètre carré, les frais notariés étant bien évidemment à la charge de l'acquéreur. d'autoriser Mme la Présidente à signer l'acte notarié, d'autoriser Mme la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Des questions ? Non. Procès de vote. Quelqu'un est-il contre ? Une abstention ? Non. Merci. C'est un autre... C'est un... C'est un artisan. C'est la question, c'est qu'est-ce qu'il fait ? C'est un artisan. Des toits plats. Voilà. Pas penché. Je vous laisse continuer, Bruno, si vous avez mis au revoir. Ah, pardon. J'ai été excusée, moi, parce que j'avais un petit calage à faire pour la délibération suivante, qui est donc la vente de l'immeuble 58 de Brésident de Gaulle à Luçon. Vous le savez, ce bâtiment, on l'a déjà mis en vente, on a vu une première offre, qu'on a dû annuler la délibération, puisque la personne qui s'était portée acquéreur s'est retirée. On a donc remis le bien en vente dans plusieurs agences, et ça bouge très, très vite. Mais on sait bien, mon collègue à côté, bien, au fait, ça va très, très vite. Alors, on a eu plusieurs offres au même tarif, c'est-à-dire au prix demandé. Donc, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. On a eu une première offre qui est arrivée à un prix inférieur. Et puis, l'acquéreur nous a de nouveau envoyé un mail en disant que non, en fait, il allait au prix proposé, enfin, au prix demandé sollicité par la Comité de Commune. Donc, vous avez sur table un projet de délibération avec un acquéreur, et l'autre est arrivé en même temps, mais du coup, on ne l'a pas imprimé. Dans la temporalité, ça s'est joué tout aujourd'hui. Et du coup, je ne l'ai pas, j'ai juste un autre document. Donc, voilà, on a, alors, je vais vous citer, on a l'agence notariale de Lusse, maître au Nile, maître au Nile. Et puis, on a Philippe Brochard, immobilier. Donc, tous les deux font une offre au prix. L'offre de, les clients de M. Brochard paient sans prêt, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont la réserve, donc c'est un paiement comptant à la signature de l'acte, sans avoir besoin de solliciter un prêt bancaire. Sur maître au Nile, je n'ai pas ce détail-là encore, je n'ai pas cette ligne de détail. Pour vous dire que Philippe Brochard avait déjà fait, son client avait déjà, c'est lui qui avait déjà fait une offre antérieurement d'un montant un peu inférieur. Voilà, donc on a ce soir, pour un bien qu'on a mis trois ans à vendre, nous avons ce soir deux offres au même montant. Moi, je me permets de vous proposer d'accorder ce bien à Philippe Brochard, mes entreprises de Philippe, enfin, aux clients, pardon, de Philippe Brochard. Après, voilà, je suis à votre écoute, bien entendu, parce que c'est toujours très, très difficile, quand tout arrive le même jour, au même moment. Donc, il faut être très transparent avec vous, voilà, on a deux offres. La législation nous laisse libre choix, bien entendu, dans l'acceptation de l'offre. Voilà, mais je suis bien sûr à votre écoute complètement sur ce choix que je porte, mais que je n'ai pas obligé de valider, bien entendu. Madame la Présidente, on sait ce qu'ils veulent réaliser dans cet immeuble ? Oui, 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 c'est deux logements locatifs. Pardon, Magali ? Alors, a priori, enfin, je sais que le projet du client de M. Brochard, c'est deux locatifs, puisque ça, il l'avait détaillé déjà initialement. Sur le projet du client de Maître-Onyl, je ne pense pas avoir ce détail, parce que je n'ai pas eu l'occasion, mais à mon sens, c'est la même chose. Enfin, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose ? Ils nous ont tous les deux interrogés pour savoir s'il y avait une problématique de stationnement, le classement en habitat, en entreprise. Enfin, voilà, on a été sollicité au niveau de nos services exactement sur les mêmes termes. Voilà, donc c'est du locatif dans les deux cas. On est sur le même profil de devenir du bâtiment. Voilà, donc, voilà, moi, je... Si vous en êtes d'accord, moi, je vous propose de confier la vente à l'entreprise, enfin, Philippe Brochard Immobilier. Ah, je ne l'ai pas, là. Si, je dois l'avoir, d'ailleurs. Mais toujours délicat de vous donner un nom d'acheteur. Aujourd'hui, on nous demande, et on nous demande aujourd'hui, je n'ai plus le droit de citer des noms, puisqu'on est filmé, et en fait, je n'ai plus le droit de citer les noms comme ça, ou alors après, il faudra le gommer. Mais on est sur deux principes. On l'a sur délibération, mais je ne vais pas le dire. Mais on est sur un principe de locatif aussi, on est sur exactement les mêmes profits, les mêmes schémas. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, j'enfonce une porte ouverte, déjà ouverte, en vous disant que les biens immobiliers restent trois jours sur le marché. Donc, on est sur des concurrences qui sont un petit peu sévères ou tout du moins acharnées en termes d'achat d'immobiliers sur tous les territoires, ce n'est pas spécifiquement sur les nôtres. Mais parce qu'en fait... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, en fait, il s'était positionné initialement. Il était déjà positionné. Il était déjà positionné depuis vendredi de la semaine dernière. Et là, du coup, il nous fait une offre au prix. Voilà. Mais il était déjà... La position, elle n'est pas arrivée, elle n'est pas sortie comme ça. Il était déjà positionné. Avec un prix... Et c'est pour ça qu'en fait, vous n'aviez pas la délibération finalisée que dans votre dossier, quand vous envoyez le dossier, on avait une offre, mais qui n'était pas une offre au prix. Donc, j'avais pris la prudence de ne rien mettre sur le document parce que l'offre n'était pas finalisée. Et là, on a eu, aujourd'hui, deux offres au prix. Mais après, les agences savaient très bien que nous passions en délibération ce soir. Alors, je n'en sais rien du tout. Alors, sincèrement, je ne peux pas vous répondre. Ils se connaissent tous. Enfin, honnêtement, honnêtement, c'est... Enfin, vous le savez très bien. Enfin, je veux dire, ils échangent, ils parlent, je ne peux pas vous répondre. Excuse-moi, François, est-ce que tu peux prendre ? Parce que je n'entends pas du tout. En fin de compte, l'offre sera acceptée pour M. Brouchard, c'est ça ? C'est ce que je propose, mais ce n'est pas... Parce que ce n'est pas ce qu'il y a dans la délibération, c'est pour ça. Oui, non, non, mais c'est pour ça que je vous dis que la délibération n'a pas été imprimée sur table. C'est la proposition de M. Brouchard. Moi, je trouve que c'est extrêmement ennuyeux de choisir, on va dire, entre un... Enfin, un commerçant, ce n'est pas ça, et puis une étude. Enfin, moi, personnellement, je ne prendrai pas part. Enfin, je m'abstiendrai, je dis franchement, en tant que professionnel immobilier, je trouve ça un petit peu embêtant. C'est vrai que ce qui aurait été bon de savoir, c'est bon, la... Enfin, moi, je trouve que c'est important, parce que souvent, dans l'agence, on nous le dit. Ce sont des gens du coin qui investissent ou pas, c'est-à-dire s'ils demandaient un ou pas, c'est idiot, mais... Mais ça, je ne le sais pas. Ni l'un ni l'autre. Souvent, on nous en parle, on nous dit, c'est dommage, voilà. Ils sont dedans, c'est... Bon, c'est tout. Après, c'est difficile de choisir. C'est très difficile. Moi aussi, ça m'a mis dans une situation, aujourd'hui, qui était un peu... plutôt indélicate. Par contre, on a bien, on a quand même bien le nom dans la délibération de l'acquéreur. Donc, si... Par contre, on ne l'a pas dans le cadre de M. Brochard. Bon, ben, écoutez, les offrants, c'est M.... De la Roche-sur-Yampe. D'accord. Oui, donc, c'est des gens du coin, de toute façon. En fait, c'est des... Enfin, la difficulté, c'est une position assez inconfortable, parce qu'en fait, on est sur deux personnes qui oeuvrent sur notre territoire, qui oeuvrent dans le milieu de l'immobilier, sur notre territoire. L'office notarial a, elle aussi, en fait, un agent qui travaille pour elle aussi. Donc, voilà, c'est la difficulté. On est sur deux champs similaires. Voilà. Si je pars sur cette option-là, c'est parce qu'on a vu une offre, initialement, qui était inférieure. Oui, je comprends. Oui, peut-être... Vous connaissez tous la difficulté du marché... Le marché, aujourd'hui, il va très vite. C'est pas toi que je vais l'apprendre, François. Simplement, dans cette affaire, il y a comme une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce bien, rappelez-vous, on avait accepté de le céder à 70 000 euros. Et le malheur, je dirais, du futur acquéreur fait qu'aujourd'hui, on récupère 20 000 euros de plus en quelques semaines. Donc, je suis désolé, je prends ma casquette responsable des finances, mais c'est... Au niveau du choix, peu importe, vous ferez bien ce que vous voudrez les uns et les autres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on récupère quand même 20 000 euros de plus en quelques semaines. et on ne peut que s'en satisfaire. C'est bon, t'en dis, je dis qu'elle... Non, on va s'arrêter. Le marché, il est sur un sommet, là. Donc, voilà, ma proposition... Hein ? Non, non, on ne va pas aller plus haut. Non, 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 on va s'arrêter. On va faire des enchères. Ah non, non, surtout pas, alors là, surtout pas. La bonne nouvelle, c'est de se dire, voilà, en effet, qu'on va vendre ce bien qui se détériore, parce que ça fait quand même 4 ans à peu près qu'il est... ou 3 ans qu'il est mis en vente. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On sait que c'est un marché extrêmement tendu. Moi, j'ai pas de... Enfin, voilà, mon choix, il n'est pas par la personne. Je ne connais pas... Enfin, ce sont deux personnes avec lesquelles nous travaillons couramment. Je n'ai absolument vraiment aucun intérêt, quel qu'il soit. C'est plus de me dire, j'ai déjà une offre. Donc, je respecte la logique de l'offre qui est arrivée en premier. C'est tout, François. C'est vraiment... Donc, je me mets aux voix, en proposant de retenir les clients... J'ai donné son nom. De l'entreprise Philippe Brochard Immobilier. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Trois abstentions ? Et François, tu ne prends pas part. D'accord. Oui, d'accord. OK, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je continue avec... Non, il ne prend pas part au vote. Je continue avec le point numéro 12, qui est la mise à disposition... Votre pour. Ah, tu as votre pour ? Ah, pardon, excuse-moi, François. D'accord. Pardon, excuse-moi, j'avais mal interprété. Excuse-moi. Donc, le point suivant, le point numéro 12, ça concerne la mise à disposition de locaux communautaires au profit du lycée atlantique de Luçon. Le 11 ? C'est la française. Ah, mince, j'ai raté le 11. Oui, pardon, pardon, pardon. Emtec. Occupation de domaine public communautaire par l'implantation d'une pré-ancienne par la société Emtec Build. Donc, ils nous demandent, tout simplement... En fait, vous savez que nous, on est positionnés devant. Leurs bureaux, toutes leurs infrastructures sont quand même derrière la communauté de communes. Et pour eux, il y a un manque de visibilité pour les personnes qui viennent les voir, mais aussi pour les clients, mais aussi pour les livreurs. Donc, voilà. Leur demande, c'est de pouvoir implanter un totem sur une emprise foncière de la côté de communes. Et puis, comme on est sur des conventions d'occupation du domaine public, une redevance sera accolée, bien sûr, à la pose de ce totem. Donc, nous, on l'a travaillé en réunion de bureau. On a regardé un petit peu ce qu'il souhaitait. On a émis un avis favorable entre nous. Et on est là ce soir pour le valider, si vous en voulez bien. Et on se disait que le montant serait fixé à 240 euros par an. C'est quelque chose qu'on a regardé, à droite à gauche, comment ça se faisait. Et c'est ça, un prix qui est plutôt symbolique, mais qui marque quand même une occupation de domaine public. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de fixer la redevance due par l'occupation du domaine public communautaire, implantée d'une préenseigne, implantation d'une préenseigne sur la parcelle cadastrée au niveau de notre comcom, donc par la société M-Tech Build, à un montant forfaitaire annuel de 240 euros. Y a-t-il des questions ? Non ? Je mets au revoir. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Et j'en viens à mon point numéro 12, qui est la mise à disposition de locaux communautaires pour le lycée atlantique de Luçon. Alors, ils nous sollicitent pour utiliser la salle de conférence située dans nos locaux avenue de l'Âte de Tassigny, donc sur des locaux qui sont aujourd'hui en site partagé avec l'école de musique et puis quelques associations avec lesquelles nous avons des conventions d'occupation. Ce serait sur la base de 25 séances durant le cycle scolaire et c'est dans le cadre de leur section cinéma. Donc là aussi, il s'agit de conventionner avec le lycée atlantique. Donc ça comporte 25 séances maximum par année scolaire. La proposition, c'est de faire un forfait à la séance de 60 euros, toutes charges comprises. Alors, c'est le ménage, l'assurance et puis l'état des lieux. Et puis, il vous est précisé qu'en cas d'impossibilité d'occuper les lieux en raison du contexte sanitaire, la dite redevance pourra être réduite au prorata du nombre de séances pendant lesquelles l'occupation n'aura pas pu être effective. Est-ce qu'il y a des observations sur cette demande ou des questions ? Non ? Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose donc de fixer la redevance due par l'occupation du domaine public communautaire par le lycée atlantique à un forfait de séance de 60 euros pour toutes charges comprises, y compris ménage, assurance, état des lieux sur une base de 25 séances maximum par année scolaire. Est-il les voix contre ? Les abstentions ? Je vous remercie et je passe la parole à Dominique. Madame la Présidente, c'est la 13e délibération. En fait, c'est très simple. C'est simplement un avenant, l'avenant numéro 3, donc une convention entre l'EPF, la commune des Mennes-Iréniers et bien sûr la comité de commune. Car la compétence dans laquelle l'urbanisme, la comité de commune a été transférée en 2017 et celle-ci donc remporte sur le droit de convention urbain. Donc la commune de Mennes-Iréniers avait sollicité l'EPF pour une mission de maîtrise foncière en vue de la réalisation d'un projet. Et là, simplement, c'est donc dans cet avenant, c'est de reconduire bien sûr l'EPF pour la réalisation du projet en augmentant la durée de la convention de la maîtrise foncière qui avait été passée donc en novembre 2017 pour la fixer maintenant à 5 ans, à 5 années. Donc c'est l'article 4 de la dite convention. Donc on vous demande d'accepter la passation de cet avenant, numéro 3, et puis d'autoriser, bien évidemment, Madame la Présidente à signer cet avenant. Avez-vous des questions, des remarques particulières ? Non ? On soumet votre vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Votez à l'unanimité, merci. C'est pour réveiller un peu. Non, non. Le quatrième point, c'est donc dans le cadre de l'élaboration du SCOT, on avance enfin. Donc là, on est donc sur le second débat d'orientation budgétaire dans le cadre du PADD. Pardon, d'orientation budgétaire, qu'est-ce que je raconte, moi ? En cas du PADD, projet d'aménagement et de développement durable, je m'en excuse. Donc, comme vous le savez, on avait arrêté le SCOT, nous, le 5 mars 2020. Malheureusement, il a été retoqué par les services de l'État en préfecture, donc en septembre, avec un avis malheureusement défavorable. Et depuis, eh bien, on a remis le métier sur l'ouvrage et puis, donc, on travaille dessus. Donc, on a fait, depuis, donc, dans le cadre du calendrier, il y a eu des prescriptions qui ont été relatées en février sur lesquelles on a travaillé. En mars, nous avons travaillé sur la loi littorale et sur la stratégie de résilience. En avril, sur le commerce et la mobilité, nous avons eu une conférence des maires à laquelle vous avez, pour la plupart, participé. Et nous avons rencontré également le conseil de développement et puis, dernièrement, les personnes publiques associées pour parler, bien évidemment, donc, de la démographie, de l'habitat et du commerce et puis, la stratégie économique. Et maintenant, donc, on arrive au 15 juillet, donc, à ce débat de PADD. Ensuite, au mois de juillet-août, on va reprendre les évaluations suite aux rencontres que nous avons eues avec les personnes publiques associées. En septembre, il y aura une rélecture et on espère qu'avant la fin de l'année, donc en novembre, on pourra à nouveau donc prendre le nouvel arrêt. Ce soir, c'est simplement de vous informer, donc, suite à la conférence des maires et des avancées du travail qui ont été faites en copil, donc, de vous inviter à débattre si vous en souhaitez sur différents points. sachant qu'aujourd'hui, les enjeux, les orientations ont été rappelées, bien évidemment, dans le cadre des copils précédents et dans la conférence des maires. Aujourd'hui, quelques modifications sont apportées, notamment sur, vous savez, on a quatre objectifs. Dans le premier, affirmer le positionnement du territoire, il n'y a pas de changement. Aucune modification apportée, disons, concrètement et très forte dans ce cadre-là. par contre, dans la deuxième action, assurer un développement cohérent et garant des grands équilibres. Là, on est revenu sur l'objectif numéro 11. Alors, je vous rappelle, il y a 40 objectifs dans le cadre du PADD. Sur l'objectif 11, donc, ce qui est important, c'est d'introduire des formes urbaines et architecturales pour les communes littorales, notamment, et les rétrolittorales. dans cet objectif, on demande, effectivement, d'avoir quelque chose de plus qualitatif que nous l'avions jusqu'à présent. Donc là, on l'affirme en l'écrivant, effectivement, dans cet objectif. Dans l'objectif 15, là, par contre, nous sommes sur les propositions qui avaient été faites dans le cadre de l'avis du préfet, notamment. Souvenez-vous, le préfet, dans l'avis qu'il avait rendu, donc dans l'avis défavorable, nous demandait de réduire le nombre de logements. Nous avions proposé avec beaucoup d'ambition entre 550 et 600 logements par an. On nous demandait de revoir dans une moins moindre, disons, ambition ces objectifs. Le préfet, la préfecture et les services de la préfecture et de l'État nous engageaient à partir sur environ 200 logements par an. après différents débats que nous avons eus, différentes réunions ensemble, souvenez-vous, nous avons décidé de le porter à 330 exactement. Ce soir, c'est principalement sur ce point que nous pouvons en débattre si vous le souhaitez. Nous serions aujourd'hui sur 330 logements à produire par an à l'échelle du territoire. Et puis, également, l'ambition démographique. Nous étions partis sur une ambition de 75 000 habitants prévus initialement à l'horizon de 2041. Et là, donc, les services de l'État, bien évidemment, avec toutes les statistiques qui avaient été menées, notamment avec leurs services, Citadel et puis Adil, nous faisaient comprendre que les ambitions étaient beaucoup trop fortes. Et donc, on a écrit dans le cadre du PADD que nous revoyons effectivement notre chiffre et nous le portons à 60 500. Voilà, donc nous avons diminué dans ce cadre-là nos objectifs. Également, ce qui nous est demandé, c'est d'apporter des modifications aux cartes afin de repositionner correctement le tracé de l'autoroute A83. Ça avait été formulé d'ailleurs par les maires dans la salle. et effectivement, c'est ce qui va être proposé dans le cadre du PADD. Voilà, ce qu'on voulait principalement vous proposer. Dans la troisième action adaptée des méthodes urbaines aux spécificités des communes, dans l'objectif 17, le PADD affiche désormais l'objectif de lutte contre l'étalement urbain et intègre l'objectif national des sobriétés foncières. Donc là, c'est là-dessus, effectivement, où on parle de densité. Donc les densités n'ont pas varié par rapport à la dernière mouture que nous avons eue. Souvenez-vous, dans le cadre de la conférence des mers. Donc nous sommes toujours sur les mêmes montants pour chaque bassin de vie. Simplement, bien évidemment, c'est l'enveloppe qui diminue. Donc on est bien sûr maintenant à 330. par contre, les densités restent les mêmes autrement concernant les bassins de vie. Dans l'objectif, enfin, la dernière action, valoriser le cadre de vie remarquable du territoire et sa sobriété territoriale, il n'y a pas eu de modification d'apportée. Voilà, donc ce qui vous est demandé, bien sûr, ce soir, c'est qu'on ne vote pas, on prend simplement acte que vous avez pris connaissance de ces différentes modifications majeures. Et bien sûr, si vous le souhaitez, on peut en débattre. Nous répondrons, bien sûr, les vice-présidents, parce que, bien sûr, c'est moi qui vous apporte ces connaissances. Mais nous sommes, bien sûr, quasiment tous concernés, que ce soit pour la mobilité, pour l'environnement, pour, bien sûr, l'aménagement du territoire, l'eau, le tourisme, enfin, tous les domaines qui nous, qui incombent dans les termes de compétences à la communauté de communes. Si vous voulez maintenant prendre la parole sur certains domaines, on vous écoute, bien évidemment. Et Serge ? Qu'est-ce qu'il y a actuellement ? Est-ce qu'on a des comparaisons par rapport à ce qui se réalise actuellement sur l'ensemble de la Comcom ? Est-ce que ça fait une progression de 300, 350 ? Oui. Parce que nous, on est entre 80 et 100 logements, enfin, 100 maisons, de mon parent déjà à la tranche. Donc, je ne sais pas ailleurs, comment ça ? En fait, aujourd'hui, évidemment, pour nous, les chiffres annoncés aujourd'hui sont de 200. Globalement. Oui, oui, oui. À la préfecture. Oui, non, mais c'est... On a été assez surpris puisque nous, pour mémoire, donc, on demandait 550 à peu près sur le dernier arrêt du SCOT. les services de l'État viennent vers nous en disant, nous, on a des chiffres. Alors, attention, c'est des chiffres, ils ne sont jamais actualisés. Ce n'est pas 2020, ce n'est pas 2019. On s'arrête en 2013, voilà, c'est ça, en 2013, en 2017. Et en fait, la progression, c'est 200 logements en. Donc, pour eux, ce serait ce que nous devrions solliciter. Et on explique... Mais ils ont pris quelle année ils prennent ? Ils prennent 2013-2017. ils sont... Ben voilà. Déjà, il ne faut pas accepter ces bases-là. Ah non, mais tout à fait, c'est bien ce qu'on fait, justement, en disant, ça n'a pas de sens. Vous savez très bien que c'est des bases qui n'existent pas, qui ne correspondent pas du tout à la réalité terrain. Et en fait, la difficulté, c'est de les amener à chaque fois à la réalité terrain. Alors dire, mais attendez, prenez les chiffres, on voit bien. Déjà, entre 2017 et 2020, c'est énorme, mais on sait très bien que depuis 2020, et on vient de parler de foncier et d'immobilier tout à l'heure, on sait très bien qu'aujourd'hui, on a une pression foncière très forte, on sait très bien qu'on a de la demande et qu'on essaie d'y répondre. Donc 200, ça n'a pas de sens. Voilà, pour nous, ça ne correspond à rien de fondé, d'objectif. Savoir qu'effectivement, les chiffres étaient ceux des services de l'État entre 2012 et 2018, sachant qu'en 2018, il nous reste environ 500 lots à bâtir. On avait encore un potentiel de 500 lots à bâtir. Donc il faut d'abord bâtir ces lots avant effectivement d'avancer dans le... Ils ont compté les dents creuses. Dans la production. Pardon ? Il y a les dents creuses dans les 350. Oui, oui. Oui, oui. Mais de toute façon, comme on l'a répété déjà en conférence des maires, ce sont des généralités. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que vous avez à avoir une centaine de logements sur le bassin côtier, si l'année prochaine, c'est pas 100, mais c'est 130, et que l'année suivante, c'est 90, parce qu'à un moment donné, bien évidemment, le foncier va faire en sorte qu'on ne pourra pas construire 120 logements tous les ans fatalement. Comprenez bien que c'est une moyenne et que dans le cadre du SCOT, les révisions seront possibles. On est vraiment dans quelque chose qui sera évolutif. Par contre, si aujourd'hui, déjà, les services de l'État nous demandent d'afficher 200, nous, notre ambition, c'est 330. C'est un chiffre qu'on a débattu entre nous en conférence des maires. On ne peut pas aller bien au-delà. On l'a bien compris. Si on va au-delà, on prend un risque d'un deuxième arrêt qui sera effectivement, malheureusement, désapprouvé. Et ça veut dire qu'on repartira sur un troisième arrêt avec tout ce que ça impose derrière, malheureusement. Donc, il faut qu'on soit quand même précautionneux, à mon avis. C'est ce qui a été dit. Il faut qu'on soit raisonné en même temps. Mais ça n'empêche pas quand même qu'on ait de l'ambition. Et sur les bassins de vie, continuons effectivement à construire, continuons à mettre en face de notre foncier du bâti. Et pour autant, je pense qu'on reverra après dans les années qui viennent la copie s'il le faut. Là-dessus, on n'a pas trop d'inquiétudes. Mais, voilà. Le problème, c'est que déjà, moi, je ne sais pas sur la faute et les guillons, mais nous, on a déjà plus de 500 d'encreux, encore, avant de créer sur des terrains. En fait, leur crainte, c'est d'aller chercher des terrasses sur la partie agricole, je suppose. mais bon, je dis que à la tranche en mer, on a encore plus de 500 terrains d'encreuse. OK ? Donc, on a quelques années devant nous encore, mais il ne faut pas qu'on soit limité au niveau construction. Nous, on avait déjà obtenu des chiffres quasiment similaires pour la tranche en mer. Donc, pour la Comcom, ça me paraît quand même un peu... Les chiffres, vous les aviez obtenus pour l'année, par an ? Au niveau du PLU ? Oui. Oui, sur le PLU. Et le PLU, il a une antériorité... Il y a trois ans. Oui, donc il est récent. Il n'est pas vieux. Non, donc il est récent. Les projections sont telles qu'aujourd'hui, on n'a pas trop d'inquiétude. Je te rassure. De toute façon, on pourrait en avoir discuté avec aussi... sur chaque bassin de vie, ça peut paraître effectivement un peu réducteur par rapport à l'ambition qu'on avait au départ. Mais vous verrez, de toute façon, je pense que les... au niveau, donc, de l'enveloppe globale, on s'en sortira tous les ans et puis ça pourra évoluer s'il le faut, bien évidemment. Les services de l'État nous le font savoir. Maintenant, c'est effectivement à nous aussi de leur faire comprendre qu'on a besoin de... Les gens de l'État, ils changent. Oui, non, non, mais... Non, mais on le sait. Oui, on le sait bien. Mais ça a été une discussion assez âpre, puisque, au départ, on a essayé de maintenir nos 550, mais c'est juste impossible. Et puis, on a fait travailler différemment. On a travaillé différemment en interne aussi, en disant quelles sont nos capacités à produire des logements. On va travailler sur le PLH. Le PLH va nous donner aussi des orientations. Et puis, on sait très bien que sur certaines communes, à fortes contraintes avec les PPR. Donc, sur certaines communes, il n'y aura pas de programme important. Toutefois, peut-être qu'il y aura un programme conséquent à hauteur de 50, 60, mais qu'on sait que ça va être bloqué pour 10 années à venir, pas sur tous les territoires. Voilà. C'est en fait... Le PLH, après, va décliner un petit peu les besoins sur chaque commune. on a essayé d'aller au plus loin de ce qu'on pouvait dans l'acceptation avec les services de l'État. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est même pas sûr qu'ils acceptent notre 330 en suggestion. Mais on sait très bien que si on reste figé sur la demande initiale, notre SCOT ne sera pas approuvé. Et on ne pourra pas engager les démarches de PLU aussi. Ça nous bloque sur absolument tous les documents stratégiques en matière d'urbanisme. Aujourd'hui, les services de l'État savent très bien que les conjonctures sont très favorables. Nous avons énormément de... On ne va pas dire une exode qui vient de certains territoires de France pour venir chez nous parce qu'il fait bon vivre. Et puis, en plus, vous savez bien qu'avec la période dans laquelle on est aujourd'hui, le télétravail permet à beaucoup de gens de partir des grandes métropoles pour venir dans nos... Que ce soit dans la ruralité ou sur les littorales, ce qui est très, très bien. Pour autant, les services de l'État ne l'entendent pas de cette façon. Pour eux, aujourd'hui, ils nous font savoir que c'est dans leurs estimations que ça reste quelque chose encore de ponctuel. On a beau leur faire savoir qu'effectivement, pour nous, ce n'est pas du ponctuel, mais c'est quelque chose qui est sur le long terme, ils ne l'entendent pas dans l'instant de cette oreille. C'est pour ça que si une évolution était possible dans les années qui viennent, bien évidemment, la révision s'imposerait d'elle-même. ça, forcément. Laurent ? Je pense que Laurent voulait prendre la parole. Oui, moi, je suis comme Serge. Au début, j'étais inquiet. D'abord, ils avaient compté la faute sur mer et les guillons qui sont extrêmement contraints puisqu'on a des PPRL qui aident une domanialité qui nous appartient moins et plus du tout, qui fait qu'on ne pourrait pas consommer ce qu'ils nous proposaient, nous, en tous les cas, mais ce n'est pas le cas de la tranche. La tranche, vous avez effectivement des dents creuses et il faut être vigilant. On a des programmes sur la faute et les guillons qui sont en coup partie et donc, quand on les aura épuisés, on n'aura pas beaucoup d'autres solutions à l'avenir. Et puis, il faut faire attention à ce que tu disais, Dominique. C'est effectivement vrai qu'il y a des nouveaux usages qui arrivent et que, de toute façon, l'État, qui est un peu lent, il faudra qu'il s'en rende compte et qu'on est là. Excusez-moi. Et puis, j'avais un autre sujet dont je voulais parler. C'est oui, effectivement, il y a autre chose qui contraindra forcément l'État. C'est que les zones littorales, on nous parle de plus du retrait littoral. Du retrait. Et ils en parlent eux-mêmes en nous disant qu'il faudra commencer à y penser. Je ne sais pas si ils en ont parlé, Serge. Ils ont commencé à nous en parler très clairement. Mais si on nous parle du retrait de côte, il faudra quand même qu'on sache où. Voilà. Si on nous demande, si on nous propose le retrait de côte et qu'on amène à une question pour aller sur le rétro-littoral, bien évidemment, envisager, je crois que c'est un autre problème. Il faudra envisager parce qu'on nous donne des capacités de construction en rétro-littoral. Donc, il faudra qu'ils nous écoutent. peut-être en voilà. Ça marchait, là. Ça marche, là, oui. Il y a lui, là. Bon, je vais faire jouer mon statut de débutant, entre guillemets, d'élu neuf. Je me suis intéressé à tous ces soucis suite aux dernières réunions, aux dernières discussions qu'on a eues. Je comprends que ça va prendre du temps. J'aimerais bien savoir combien de temps. Moi, je suis sur une toute petite commune rurale, comme beaucoup, avec à peine 600 habitants. On est en carte communale. J'ai pris rendez-vous avec les services urbanismes de la Comcom. Les perspectives ne sont pas vraiment bonnes. Mon ambition n'était pas de doubler ou tripler ma population. Mais là, j'ai un lotissement qui se termine. Il me reste de l'eau. j'ai trois terrains à vendre, encore, en privé. Mais j'ai aussi énormément de terrains qui sont sur mon bourg, qui sont non constructibles. Carte communale, pas de possibilité de faire de planification, pas de réservation, pas d'avenir, entre guillemets. Et avec des services de l'État qui m'expliquent aussi que sur une grosse part des parcelles dites constructibles, il n'y aura jamais de permis de délivrer. Moi, on me promène gauche, droite. Ça fait un peu billard, flipper, c'est suivant la spécialité que vous préférez. Mais moi, j'aimerais avoir des réponses concrètes. Il y a des gens qui sont venus me voir la semaine dernière avec un terrain entre deux maisons qui est non constructible pour me demander, monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on peut réviser ? Mais, a priori, non. Il y a beaucoup d'interrogations sur ces choses-là. Surtout la carte communale, on va passer en PLU. Et là, à part faire déclencher un PLU sur ma commune, là, payer un PLU, je ne vois pas, parce que là, si je comprends bien ce que dit Dominique, ça va être très très long. Et moi, dans 5-6 ans, si je n'ai plus de capacité, qu'est-ce que je fais de mon école ? Qu'est-ce que je fais de mon dernier commerce ? C'est compliqué. Donc, si vous avez... Moi, je suis preneur de plein d'éléments, de plein de discussions. J'ai du temps à consacrer à ça. D'où l'importance d'aller très très vite, parce que vous êtes en carte communale, donc vous dépendez, malheureusement, c'est le préfet qui vous délivre tout ça. Nous, on n'est pas maître. Et ça veut dire que si on ne prescrit pas le PLUI très vite, et le PLUI s'accorde bien évidemment avec le SCOT, c'est pour ça que, aujourd'hui, les services de l'État nous font bien comprendre que PLUI 44, OK, mais c'est le SCOT qui, aujourd'hui, voudrait bien qu'on l'arrête très rapidement, qu'il soit approuvé. C'est pour ça qu'on a des pressions, je ne vous le cache pas. Il faut qu'on aille vite, oui, parce que, malheureusement, on voit dans... Effectivement, on a le témoignage vraiment véritable d'une commune qui est en difficulté parce qu'il faut qu'on prescrive très très vite le PLUI de façon à pouvoir ensuite, après, faire ces aménagements qui sont souhaités dans la commune. Il va être prescrit... De toute façon, on a une obligation de prescrire le PLUI avant la fin de cette année. Donc, on va le prescrire, c'est une certitude, et on va l'enclencher. Au-delà de le prescrire, il faut enclencher le travail parce qu'en effet, moi aussi, je suis sur carte communale, donc en effet, on est pieds et poiliers avec des documents que nous n'avons pas fait évoluer à un temps donné ni qui, aujourd'hui, même si la carte communale permettait une certaine souplesse, aujourd'hui, on est prisonnier d'un document qui n'est pas évolutif, justement. Voilà. On s'est enfermé dans quelque chose qui, à un moment, était souple, qui, aujourd'hui, est plutôt pénalisant. Donc, en effet, il faut le scot, il faut qu'il soit approuvé. On va prescrire le PLU, c'est une certitude, avant la fin de l'année, et on va engager le travail de PLU à 44, un travail long, de toute façon. Ça, je pense que nos services le disent, mais les services de l'État le disent, un travail long, difficile, et sur lequel les arbitrages à mener seront sans doute fort douloureux pour nous tous. Moi, j'ai juste comme exemple le PLU de l'ex-territoire de Saint-Termine que nous sommes en train de boucler. Je ne pourrais pas vous citer tous les exemples sur lesquels il a fallu faire une marche arrière, mais conséquente. Et en fait, la marche arrière, elle ne suffit jamais. On en fait une, et deux mois après, c'est de nouveau. Et six mois après, c'est encore de nouveau. Et là, on vient encore d'avoir une nouvelle qui, on ne peut plus, on est rendu au bout de ce qu'on pouvait donner. Mais voilà, donc c'est un travail de longue haleine qu'on va ouvrir avec le PLU à 44. Vous êtes nombreux, je l'exprime, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de communes qui sont aujourd'hui, on était avec Philippe Berger cette semaine, on a beaucoup de communes qui aujourd'hui sont dans une situation de blocage par des documents d'urbanisme qu'on n'a pas forcément fait évoluer précédemment. Madame la Présidente, c'est moi. Oh, coucou, Brigitte. Oui, pardon, c'est moi. Non, c'est moi. Excusez-moi de vous interpeller comme ça, mais on est tellement près l'un de l'autre que... Non, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas tellement d'accord avec vous en disant qu'on n'a pas fait évoluer nos documents d'urbanisme. Nous, la commune de Saint-Rélegonde, nous avions un poste qui était valable et on nous l'a supprimé d'office. Le 27 mars 2017. Vous voyez, donc, on avait un document d'urbanisme qui tenait la route. Non, non, je parle pour certains. Moi, je ne suis pas fait évoluer suffisamment tôt. Je ne m'y suis pas... Aujourd'hui, on est renu et effectivement, on a les mêmes problèmes que vous. C'est l'État qui décide. Moi, je peux dire que pendant plus de deux ans, on s'est battu avec d'ailleurs l'aide de la communauté de communes, les services d'urbanisme pour qu'on puisse avoir. On a donc un notissement qui avait été approuvé par les services de l'État en 80... On est en combien ? En 2021. En 2011. Et on pouvait vendre les terrains sans pouvoir bâtir dessus. Donc, ça a duré deux ans et demi, c'était cette affaire. Et donc, on a réussi puisque, effectivement, ce qui a dégagé, ce qui a permis de pouvoir avoir nos permis, c'est que nous avions arrêté notre PLU. Vous voyez ? Donc, là, l'État... Donc, on a des permis provisoires, enfin, disons définitifs, mais provisoires parce que l'État, il peut faire marche arrière à tout moment. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, je l'ai déjà dit, ce qui m'inquiète, c'est comment les communes vont pouvoir se développer. Dans ce PLU à 44, il va bien falloir qu'on arrive à trouver tous un intérêt convergent de manière à ce que chaque commune puisse se développer. Je l'ai déjà dit, je le répète, il est anormal que certaines communes ne puissent pas avoir des constructions. Alors, c'est évident que ce n'est pas 60 pour chaque commune, mais au moins que chaque commune puisse avoir la possibilité de pouvoir se développer parce que sinon, c'est la mort de nos communes rurales. Moi, je rejoins ce que disait M. Huget et le maire de La Faute. Et moi, je suis... Enfin, la commune de Saint-Raléon, il y en a d'autres, d'ailleurs, je crois que Chaillet, c'est pareil. On est commune littorale, mais nous, le Nôtebourg, il est à 5 km, 6 km de la mer. Nous, on n'a rien à voir avec les problèmes que peut avoir la faute ou la tranche. Donc, moi, je pense que, effectivement, le PLU, nous, notre PLU, il va être approuvé en fin d'année. Ça sera peut-être l'un des derniers qui sera approuvé avant le PLU. Mais il est évident qu'il faut qu'on arrive à trouver un consensus tous ensemble pour que chaque commune puisse se développer. Et c'est là que ça sera un peu sanguillonnant. Parce qu'il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont gagner. Enfin, gagner, entre guillemets, parce qu'on ne gagne jamais. Et c'est l'intérêt général qui devrait primer. Voilà ce que je voulais dire. Et aussi, répéter sans arrêt, mais c'est la vérité, c'est que les services de l'État, ils veulent qu'on écrive ce qu'ils veulent entendre. Eh bien, qu'ils écrivent alors nous, on a notre aïe et on modifiera ce qu'ils font. Parce qu'à chaque fois, je les ai entendus et je crois que vous avez raison, c'est que si on va au-dessus de 300, 350, ils capotent le truc. Là, c'est mortadelle. Ils l'ont bien dit. Vous avez vu ? Ils l'ont dit. Ils l'ont été très clairs. C'est clair. Donc, raisonnablement, 330, c'est déjà, quand on entend s'en partir, partout, partout, on vend, on n'a plus de terrain. Alors, ça ne va peut-être pas durer 10 ans. Ça aussi. Mais ceci étant, les services de l'État, ils sont arrêtés à 2017, 2017-2018. Oui, non, mais on le sait bien. Voilà. Donc, quand il va y avoir, quand l'INSEE va nous faire le bilan de toutes les populations qui sont arrivées dans nos communes, il y aura sûrement une grosse surprise de la part de l'État. Et je pense que là, peut-être, on pourra faire jouer dans la révision du SCOT, peut-être, dans 2, 3 ans, ou 4 ans, on pourra faire jouer la modification. Voilà ce que je voulais dire. Mais je suis toujours un rebelle. dans le sens que l'État, il ne comprend pas les communes. On a des communes qui se développent, on a eu beaucoup de mal à se développer, on a perdu des populations, on a récupéré nos populations du début du siècle, du siècle d'avant, parce que je suis du siècle d'avant. Et maintenant, il ne s'agit pas de consommer, consommer, consommer du territoire, mais il s'agit d'être cohérent avec ce qu'on veut faire. Voilà. Merci. Merci, René. J'aime, tu voulais intervenir. Oui, je crois qu'il y a urgence. Moi, je suis d'accord avec Dominique, il faut qu'on avance, même si c'est un compromis, c'est un qui ne nous satisfait pas, je pense totalement. Il faut qu'on mette le pied, parce qu'on attend tous, ceux qui sont en carte tribunale, comme d'autres attendent qu'on passe en PAUI rapidement, c'est ce qu'il faut. Donc, on y va, mais on n'échappera pas à toute cette discussion avec les services de l'État, mais ils ne sont pas non plus tous obtus, il faut de temps en temps avoir des arguments, et on en a. Mais aujourd'hui, on lutte contre les risques qu'on connaît sur certains territoires, et ce n'est pas ce qu'on est en train de voir à la télé qui va diminuer les risques, je peux vous le dire. Et puis, c'est le zéro artification qui, pour moi, est quelque chose qui est très, très lourd, très, très lourd, qu'il faut qu'on modère un peu dans certains territoires, on le sait, et puis, il ne faut jamais oublier qu'il y a quand même besoin d'électricité, d'eau potable, de ramasser les déchets, et puis d'assainissement. Et donc, il y a des territoires qui sont plus adaptés à d'autres pour pouvoir développer ça, et d'autres moins, parce qu'ils sont moins bien desservis, et ça ne va pas être si simple que cela. D'accord ? Il faut en tenir compte aussi, et je crois qu'on a un vrai travail à faire, et ça ne s'arrête pas à l'approbation du SCOT, c'est le début du boulot, et à mon avis, pour convaincre les services d'État, il va falloir qu'on s'attèle tous ensemble avec des différences de nos territoires, une vraie différence entre la tranche sur mer et la Sainte-Vexine. Il y a des possibilités beaucoup plus la tranche qu'à la Sainte-Vexine, c'est évident. D'accord ? Donc, il faut qu'on avance, moi je crois que c'est aujourd'hui, il faut y aller. Il faut avancer, en effet, mais on a tous, tous, tous la même volonté, c'est de faire grandir notre territoire, de pouvoir accueillir les populations, et ça c'est vraiment un débat qui nous anime tous à l'échelle de nos communes, avec nos disponibilités, avec nos contraintes, avec nos PVR, etc. Mais on a tous la volonté de développer au maximum notre territoire. Le passage obligé, c'est vraiment le SCOT, et en faisant, en vous sollicitant autour de 330, en effet, on peut avoir l'impression qu'on répond, qu'on accède aux souhaits de l'État, mais pas que, parce que si on avait accédé aux souhaits de l'État, c'était 200, donc c'est quelque chose sur lequel c'était inentendable, et ça ils l'ont bien perçu de notre part, on a été très catégoriques là-dessus. Et la dernière rencontre, ben voilà, ils s'entendent que 330, ça correspond à une réalité, et pas à des chiffres erronés qui datent d'il y a 5 ans chez eux, et voilà, qu'il va falloir, qu'il faudrait qu'ils actualisent quand même à un rythme un petit peu plus soutenu. Donc ça répond. D'autres remarques ? Non ? Écoutez, on va vous demander de prendre acte, donc de la tenue au conseil de ce débat pour les modifications apportées aux organisations du PADD. Merci. Merci beaucoup. On passe au point suivant et je passe la parole à René Fromand pour les déplacements actifs. C'est pour faire du petit vélo. Donc, l'approbation du schéma directeur, vous savez qu'il y avait 3 phases. La première phase, c'était le diagnostic du territoire, il a été réalisé. La deuxième phase, c'est la définition des itinéraires. Cette planification a permis d'apporter des réponses pertinentes aux déplacements courtes distances. Généralement, c'est inférieur à 8 km. A l'issue des deux premières phases, le conseil communautaire a validé le diagnostic et le maillage des itinéraires par bassin de vie sur les territoires de la communauté commune sud-vendée-littoral. La phase 3, c'est la définition des objectifs, préconisation opérationnelle des aménagements cyclables, priorisation des itinéraires et des services annexes. Suite au choix du maillage des itinéraires, 10 % de pistes cyclables, pistes ou voies ouvertes, 75 % de routes partagées, c'est-à-dire les bandes qui sont sur les routes, chaussées à voie centrale banalisées sur routes déjà existantes, 15 % de voies pacifiées par les aménagements légers et urbains. Je rappelle que cette année, nous avons donc fait une piste cyclable à Chaillier-les-Marais qui dessert la maison du maître de Dille. Le coût, je peux vous le dire, il coûtait 158 000 euros. Voilà. En parallèle, le schéma s'organise sur une durée longue, de 15 à 20 ans. Il ne faut pas attendre que dans 5 ans, on ait bouclé les kilomètres de pistes cyclables. Le budget, je crois, c'est entre 15 et 20 millions d'euros pour faire toutes ces pistes cyclables. Donc, le niveau 1, c'est la liaison entre les communes à fort potentiel utilitaire vers les collèges, les lycées, les zones d'activité économique et commerciales, les gares, les communes, les littorales et les rabattements vers les grandes itinéraires touristiques. La vélo d'Icée, la Vendée Vélo, la Vélo Française. Je rappelle qu'il y a un comptage qui a été fait au Pont-du-Brou, c'est 16 000 vélos qui passent par an au Pont-du-Brou. Comme quoi, les pistes du département et de la communauté de communes sont utilisées. Le niveau 2, c'est la liaison interpelle constituant une armature à vocation utilitaire de loisirs et permettant des liaisons entre les communes. Le niveau 3, c'est les liaisons permettant de desservir plus finement le territoire essentiellement à vocation touristique. Il est désormais proposé à l'Assemblée de valider les préconisations opérationnelles des aménagements cyclables ainsi que les prix de la priorisation des itinéraires et des services tels que définis en annexe. L'annexe, vous l'avez à partir de la page 79. Vous allez voir le schéma. Il est proposé. La validation de cette troisième phase permettra de l'approbation du schéma directeur des déplacements actifs. Cet outil de planification à long terme, 15 à 20 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure, permettra de solliciter des subventions inhérentes aux travaux cyclables sous maîtrise d'ouvrages communautaires ou communales. Il est précisé que le schéma n'est pas figé et pourra connaître des modifications structurelles et temporaires décidées par l'Assemblée. Il est proposé aux membres du Conseil communautaire de valider les préconisations opérationnelles des aménagements cyclables et les types d'aménagements tels que proposés en annexe de la présente délibération, de valider les priorisations des itinéraires et des services annexes tels que proposés en annexe de la présente délibération, d'approuver le schéma directeur des déplacements actifs du territoire, d'autoriser, Madame la Présidente, à signer tous les documents nécessaires à la mise en oeuvre du schéma directeur des déplacements actifs. Voilà, Madame la Présidente. S'il y a des questions, si je peux répondre, je répondrai. Donc, c'est le dernier étage de la fusée avant qu'on puisse se lancer dans la construction et réalisation de nos pistes cyclables et aussi des équipements qui vont avec. Alors, je précise quand même que j'ai parlé tout à l'heure de la piste cyclable qui était à Chayel-les-Marais devant la maison du Maître-de-Digue. Les prochaines discussions que nous aurons concernant, ça sera, bien sûr, les compétences entre les communes et la communauté de communes. Ça, ça fera l'objet des discussions prochaines, je pense, à partir du mois de septembre, du temps de courant du mois de septembre à décembre. Voilà. Je parle bien que c'est surtout les pistes cyclables actives et ça permettra d'aller chercher les finances de la région, du département, de l'État, puisque l'État a mis pas mal d'argent pour les pistes. Voilà. Madame la Présidente. C'est-à-dire qu'on devra définir l'intérêt communautaire dans un second temps. Dans un temps prochain. Voilà. Y a-t-il des comptes ? Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai proposé, j'ai demandé s'il y avait des questions. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Ah, ben, je parle pas fort, ça dépend du jour. Oui, ça dépend. Y a-t-il des questions ? Non. Alors, on va mettre au voie, Madame la Présidente. Y a-t-il des contres ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et on passe au point suivant qui concerne le règlement intérieur des ALSH. Et c'est Marie Barraud qui nous le présente. Oui, bonsoir à tous. Eh bien, je vous soumette le règlement intérieur des centres aérés à les ALSH. La communauté de communes Sud-Vendée-Littérale. Il est rappelé que la communauté de communes Sud-Vendée-Littérale est une structure de la communauté communale regroupant 44 communes. Elle a pour ambition de permettre aux habitants de concilier vie professionnelle et vie familiale au sein d'un territoire attractif pour les enfants, les jeunes et leurs familles. Elle organise notamment des accueils collectifs de mineurs à vocation éducative et culturelle. Chacun d'entre eux participe à l'attractivité du territoire par une offre de services qui s'adapte au mieux aux besoins des familles. C'est pourquoi leur fonctionnement est régulièrement évalué et que ce règlement intérieur est susceptible d'être adapté si besoin. Le projet pédagogique de chaque objectif décidément de mineurs décline le projet éducatif adopté par le conseil communautaire. Ce document précise les objectifs poursuivis par les équipes d'animation dont notamment l'apprentissage de la vie en collectivité, l'épanouissement de l'autonomie des enfants, l'ouverture culturelle et les développements des pratiques artistiques. Les éducateurs coûtent des programmes d'animation qui peuvent inclure des outils, le recours à des intervenants spécialisés, des déplacements et toutes autres initiatives contribuant aux objectifs poursuivis. La communauté de communes gère les ALS communautaires de l'Aiguillon-sur-Mer, Chaillet-les-Marais, la Caillère-Saint-Hilaire, L'Île-Delle, Trièse, Puy-Ravaud, Sainte-Gemme-la-Pleine, Saint-Hermine, l'Île-Sâche-Jeune. Pour le bon fonctionnement du service, un règlement à l'heure peut être établi. Le présent règlement de fonctionnement de l'Aiguillon-sur-Mer de mineurs fixe les modalités d'organisation de l'Aiguillon-sur-Mer. ... ... J'espère que ça sera mieux. ... ... ... arrêté et circulaire cité aux constructions en vigueur de la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, et aux contrats et conventions en cours, aux directives préconisations de la protection maternelle et enfantime, PMI, du Conseil national aux conditions du règlement et de fonctionnement ci-après. Les accueils collectifs de mineurs sont un service de la commune sud-vendée littorale et accueillent dans un même lieu tous les enfants inscrits dans un établissement scolaire, sans discrimination de quelque nature que ce soit, dans la limite des places disponibles. L'objectif des structures est de proposer un mode d'accueil qui réponde aux besoins des enfants et de leurs parents en veillant à l'apport éducatif et à l'ouverture culturelle proposée par les équipes d'animation. L'ensemble est décrit dans le projet éducatif validé par le Conseil communautaire et les projets pédagogiques et animations qui en découlent. Il est proposé au Conseil communautaire de fixer la date d'entrée du dit règlement intérieur à la date exécutoire de la délibération en l'approuvant d'autoriser Madame la Présidente à signer le dit règlement intérieur annexé à la présente délibération. Ce que je souhaite ajouter, c'est que nous avons malgré tout des petites commissions jeunesse, enfance-jeunesse qui a pernuit de travailler les différents points de ce règlement. Donc c'est d'une manière unanime que nous l'avons créé. Voilà. Y a-t-il des questions ? Merci. Y a-t-il des des vôtres ? Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des contres ? Des personnes contres ? Je pense que c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et on passe au point suivant qui est du coup le règlement intérieur pour les déchetteries. C'est Pierre qui nous en parle. Bien. Bonsoir à tous. J'espère que le micro a marché. Sinon, je parlerai plus fort. Voilà. Je vous propose de valider le règlement intérieur des déchetteries dans un premier temps. Nous parlerons des collectes ensuite. Et c'est vrai que ce document qui est un peu long mais il est intéressant et concret puisqu'il définit le fonctionnement des équipements, la nature des déchets acceptés mais aussi ceux qui sont interdits. Ça vaut le coup de le savoir pour chacun. Les conditions de dépôt, d'accès aux différencies des déchetteries. Voilà. Et toutes les bonnes pratiques à respecter relatives à l'hygiène, à la sécurité des usagers, particuliers, professionnels, etc. Voilà. Donc, ce document a nécessité un travail conséquent mais il répond à des enjeux réglementaires, organisationnels. Voilà. Il y a tout un aspect pédagogique aussi qu'il faut regarder. Ça va ? Vous vous entendez bien ? J'ai l'impression de m'entendre. Voilà. Il faut savoir que les agents ont joué un rôle important aussi pour rédiger ce document et qu'il soit vraiment une synthèse de toutes les règles. Voilà. Enfin, je ne vais pas détailler plus longtemps. Voilà. Donc, si il est important, le comité technique a travaillé ce document avec tous les représentants du personnel et donc a émis un avis favorable le 17 juin dernier. Voilà. Donc, je vous invite à approuver ce règlement intérieur tel qu'il vous est présenté. Est-ce que vous avez des questions ? Ça vous laisse sans voix ? Qui est contre ce règlement intérieur tel qu'il vous est proposé ? Qui s'abstient ? Je pense que c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, on passe au point au règlement intérieur des collectes des déchets ménagers. Donc, c'est un peu le même principe adapté aux collectes. Voilà. Là aussi, il fallait un règlement qui reprenne toutes les règles pour les collectes qui sont organisées sur tout le territoire de la communauté commune, les conditions de réalisation. Il fixe les droits et les devoirs de chacun, les divers intervenants. Voilà. Donc là aussi, c'est un travail qui a été repris par le comité technique avec les représentants du personnel et le même jour approuvé le 17 juin. Est-ce qu'il y a des questions sur la collecte ? Vas-y Dominique. La communication est-ce qu'il y a des documents ? Alors, c'est un règlement... C'est vrai que le règlement intérieur est une chose, la communication en est une toute autre. On ne va pas déblatérer cet ensemble de documents à toute la population. Donc, les agents sont des agents de communication par rapport à ça. C'est vrai qu'au niveau communication, toutes les règles, c'est les agents qui gèrent ça. Par exemple, dans les déchetteries, c'est eux qui aident les gens à trier, à dire ça c'est autorisé, ça c'est interdit, ça c'est... Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas prévu une communication sur l'ensemble du règlement. Mais toi, ta question était peut-être autre. Oui, ça, oui. Tout à fait. Ça, ça y sera, oui. Merci, Zéminique. Autre question ? Qui est pour valider ce règlement de collecte ? Alors, merci de lever la main, super, ça va nous faire bouger un peu. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Bon, on n'a pas compté les voix, mais allez, je pars du principe que c'est l'unanimité. Merci à vous. Pierre, et je passe la parole à Jean. Brigitte, c'était loin. Là, je ne sais plus ce qui se passe. J'espère que ça va marcher. Donc, c'est l'approbation du règlement du service public d'assainissement non collectif, appelé SPANC. Donc, alors l'objet, c'est une, un petit peu une remise en forme, puisque ça existe, il existait bien sûr, mais il y a eu nécessité de toilette. Donc, il y a 30 pages. Je vous encourage à le garder sous le coude dans vos communes, parce que je pense que de temps en temps, des usagers du SPANC peuvent vous questionner sur ces points, parce qu'ils ne sont jamais très contents quand on va les contrôler. Donc, on ne peut pas, le règlement de service, lui, il s'applique avec les textes législatifs et les textes des textes législats. Merci. ... Des pénalités financières, évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut s'appliquer. Donc, faites attention. Ils existent. Il ne faudra pas venir se plaindre après, parce qu'on n'est peut-être pas au courant. Il y a des mesures de police. Et puis, sur la pollution, due à l'absence d'une installation, ou la pollution quand ce n'est pas bien entretenu. Et puis, il y a des annexes et des vérations où on vous remet l'ensemble des tarifs qui sont sur ce... Et avec, d'ailleurs, un petit point sur les contrôles qui vont commencer bientôt, là, de bon fonctionnement, avec ceux qui sont d'accord pour recevoir les contrôles et ceux qui ne sont pas là et ceux qui refusent. Et il y a des contraintes qui sont bien notées, donc spécifiées. Donc, il ne fera pas venir le dire après. Eh bien, on n'était pas au courant. Donc, je vous encourage à le lire. Et je vous demande si vous avez des questions sur ce point-là. Si il n'y a pas de questions, je vous demande d'approuver, donc, ce règlement de service, qui est à disposition de tout le monde, bien sûr, site et puis même, je pense qu'il faut l'avoir en commune. Merci. Pas de contre, pas d'abstention. C'est bon. Merci beaucoup. On passe au point suivant, qui est une convention entre la Chambre d'agriculture et la Comité de commune dans le cadre du plan climat-énergie territoriale. Donc, je vais la présenter à la place de David. Vous le savez, dans le cadre de notre PCAET, on entame la phase d'élaboration de la stratégie et puis du plan d'action qui en découlera. La commission qui a travaillé sur ce sujet-là lors de ses derniers travaux a souhaité qu'un travail spécifique soit engagé avec le monde agricole. Du coup, on s'est rapprochés de la Chambre d'agriculture et ils sont en capacité de nous proposer donc un accompagnement pour définir la stratégie et puis les actions en cohérence et en concertation avec les acteurs agricoles du territoire. Cela va se faire sous forme de réunion avec les agriculteurs bien sûr et avec les élus. Vous avez des propositions de réunion donc il y en a quatre qui sont proposées sur le secteur de Mareuil et de Saint-Hermine pour la partie pleine Bocage et puis sur le secteur de Luçon et Chaillet-les-Marais pour la partie pleine Marais. Vous avez donc les modalités financières. Le coût est de 7 498 euros hors taxe avec une participation de la Chambre d'agriculture de 1499,60 euros et un reste à charge de la collectivité de 5 998,40 euros hors taxe. Alors on s'était déjà positionné de façon favorable sur ce projet de convention avec la Chambre d'agriculture il nous manquait la convention et donc là ce soir il vous est proposé de valider la convention annexée à la délibération avec la Chambre d'agriculture dans le cadre de l'élaboration de son PCAET et nous autoriser où mon représentant a signé toutes les pièces si rapportant. Y a-t-il des questions ? Je me revois. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le dernier point sur le conseil communautaire formel j'érifie quand même c'est donc la modification du tableau des emplois on a quatre points, quatre lignes qui bougent l'un sur la direction des ressources humaines suite à la réorganisation qui avait été opérée en septembre 2020 avec un poste d'assistante RH qui avait été créé. Ensuite concernant un agent artistique qui enseigne déjà sur un autre territoire et donc c'est pour le lycée pour lui mettre le même grade que sur le territoire voisin sur lequel il exerce un agent d'entretien qui n'est pas à temps complet et qui fait des heures complémentaires et donc il convient d'augmenter son temps de travail et puis le quatrième ça concerne aussi un assistant d'enseignement artistique qui effectue des heures complémentaires et pour aussi faire son changement de grade. On a donc l'avis favorable du comité technique le 14 juin 2021. De fait il vous est proposé d'autoriser la création et la suppression des grades cités ci-dessus de m'autoriser à modifier le tableau effectif actualisé et à signer tous les documents afférent à ce dossier. Et y a-t-il des questions ? Je vais mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non. Je vous remercie. J'en ai terminé avec l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors juste un petit point s'il n'y a pas de questions tout de même. Suite à la séminaire des élus sur la tom-rom, je me suis engagée à faire parvenir les documents qui ont été projetés, les trois documents et puis ensuite vos questions-réponses. Je vous ai envoyé un mail cette semaine pour vous dire qu'en effet on ne solliciterait pas votre avis le 26 parce que j'ai bien compris. On a échangé ensuite, on a échangé et dans la temporalité, nous sommes en plein été. Révenir vos conseils municipaux, c'était un petit peu difficile. Les documents, je ne suis pas persuadée que vous ayez des deux mains tout simplement parce qu'ils sont à notre lecture et voilà, nous n'en avons pas fini la lecture. Par contre, vous les aurez lundi si ce n'est pas demain et voilà. Et on se voit tout de même le 26 juillet puisqu'il y avait d'autres points. Nous pourrons toujours débattre de ces questions-là puisque vous aurez eu les documents et puis de toute façon, il y aura forcément des questions sur lesquelles on pourra vous apporter des précisions qui ne seront pas forcément dans le document. Ça, c'était un point. Ensuite, voilà. Est-ce que vous avez d'autres points avant que je ne vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui prennent des vacances ? Dominique, excuse-moi. Alors là, c'est... Je passe la parole à mon voisin. D'accord. Dominique ? Alors, pour ce qui est de vos banderoles, vous savez, comme on l'avait dit, pour les communes qui le souhaitent, vous en gardez une sur vos communes. La deuxième, si elle est déjà fixée sur des montants, si vous le souhaitez, vous les ramenez au service technique de la ville de Luçon qui se situe rue de Laclairet. Et donc, la semaine prochaine, sur trois soirées, les services techniques de la ville vont les mettre en place. On ne va pas faire de... On va les mettre en place sur différents ronds-points et différents secteurs de la ville. Ce sont des secteurs qui, en fait, s'orientent vers vos communes. Vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, vous êtes plus vers Sainte-Gemme, donc ce sera plutôt sur les ronds-points vers Sainte-Gemme. Ceux qui sont sur Trieste, Saint-Michel, les Guillon, ce sera plutôt vers la piscine intercommunale. Donc tous ces panneaux vont être mis en place la semaine prochaine par les services de la ville de Luçon. Et vendredi prochain, donc dans huit jours, la manifestation qui sera faite sera de, on va dire, de plus grande ampleur que d'habitude, parce que comme ça, il y aura... Selon les souhaits des associations de défense, il y aurait donc une manifestation un peu plus importante pour aller sur un point, justement, pour montrer un petit peu ce qui a été fait. Voilà un petit peu dans l'esprit de ce qu'est cette manifestation. Maintenant, en ce qui concerne le service des urgences, j'étais ce matin en audio conférence à huit heures et demie avec le service, le cabinet ministériel de la Santé, avec le député. Nous étions tous les deux en audio conférence et il est assuré que les services des urgences de Luçon ne fermeront pas, en tout cas pas dans les années qui viennent. Après, comme on le dit toujours, méfions-nous de ce qu'on dit aujourd'hui. Ce qui est dit aujourd'hui ne sera peut-être pas demain. En tout cas, ils nous ont fait connaître l'importance qu'ils avaient à maintenir ces urgences, notamment du fait qu'il y a le littoral, il y a toutes les communes qui sont aussi dans le rétro-littoral. Et si on fermait malheureusement ces services-là, on serait à plus près d'une heure de la Roche-sur-Yon, ce qui n'est pas pensable et même pas envisageable pour eux. Là-dessus, on a été rassurés. Après, sur la difficulté qu'ont aujourd'hui les services de la santé et de l'Etat, c'est qu'il n'y a pas de personnel, il n'y a plus de personnel. La vocation aujourd'hui n'est plus présente, que ce soit pour les médecins, mais surtout pour les infirmières et les aides-soignants. L'hôpital de Luçon, on a fermé 8 lits la semaine dernière parce qu'on n'a pas d'infirmières ou d'aides-soignants pour pouvoir assurer les soins auprès des personnes. Mais ce n'est pas propre à l'avis de Luçon, c'est quasi général. Ils nous ont cité des exemples. Par exemple, dans les Hauts-de-France aujourd'hui, ils affichent quand même des salaires supplémentaires de 500 euros par personnel soignant, avec des primes allant jusqu'à 2 000 euros à l'engagement, et ils ne trouvent personne. Aujourd'hui, il n'y a plus de vocation. On ne veut plus travailler le week-end, on ne veut plus travailler de nuit. C'est vraiment un phénomène qui est grandissant. Plus personne ne comprend. On ne comprend plus dans quelle civilisation on est et on vit aujourd'hui, malheureusement. On ne va pas jeter de l'opprobre sur tout le monde, mais c'est une réalité. Et même au ministère de la Santé, ils sont vraiment démunis. En ce qui concerne maintenant les médecins, il y a quand même à l'horizon, on va dire, des petites espérances. C'est qu'aujourd'hui, vous savez que les urgentistes, pour la plupart, sont intérimaires. Et ce sont des chasseurs de primes, pour la plupart. Ils sont à plus de 2 000 euros la nuit pour pouvoir assurer des urgences. Donc il y a une tarification en vigueur avec un forfait d'un 1 300 euros va être, disons, obligatoire et imposé à compter du mois d'octobre. Mais d'ici là, bien évidemment, les chasseurs de primes seront encore sur les rangs. On peut espérer, par la suite, c'est ce que nous dit le ministère, qu'en plafonnant effectivement à 1 300 euros, ces médecins reprennent du service, qu'ils soient quand même conscients qu'on a besoin d'eux, même dans tous les secteurs d'activité, et surtout dans la ruralité, et quels que soient les lieux géographiques de France. Voilà un petit peu où on en est. Malheureusement, il n'y a pas de très très bonnes nouvelles. Bon, ce qu'on est sûr, c'est d'assurer les urgences. Sur les urgences de Luçon et le SMUR, aujourd'hui, la mobilisation a quand même porté ses fruits, parce qu'on estimait, il y a à peu près un mois, qu'il y aurait 45 jours où les services ne pourraient pas se rassurer, notamment sur un médecin aux urgences ou au SMUR. Et là, maintenant, il est rendu plus qu'à 14. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que 14 soirées où il y a un urgentiste qui ne pourra pas être présent. Le soir où l'urgentiste n'est pas là, s'il n'est pas là, c'est le médecin qui est d'astreinte qui pourrait prendre le relais en cas d'intervention de l'urgentiste seul qui serait présent sur les deux services. Donc, on ne peut pas s'en satisfaire, on est d'accord, on ne peut pas s'en satisfaire de cette situation, mais sachez quand même que la mobilisation porte ses fruits. Aujourd'hui, on est en quelque chose qui est effectivement boiteux, mais qui peut, à la limite, quelque part nous satisfaire, même si ce n'est pas vraiment très satisfaisant. Voilà ce qu'on peut dire, mais malheureusement, ce n'est pas propre à la ville de Luçon. Ils ont cité des villes comme Sainte, vous vous rendez compte, qui fonctionnent la plus tendue, où même les urgences aujourd'hui ont des difficultés à fonctionner, où les services ne sont pas assurés, enfin, ça devient vraiment peu la Bérezina. Donc, on espère quand même sortir de cette situation très rapidement. Les mobilisations payent, continuons à espérer et puis à nous mobiliser dans ce sens-là. C'est tout ce que je peux vous annoncer ce soir. Enfin, si vous voulez poser des questions, moi ou Yveline, ou peut-être... Comment elle s'appelle ? C'est Vatio... Gilles, pardon, je cherche ton prénom, on peut vous répondre aussi. On est prêts à vous écouter. Alors, attention, bien évidemment, le discours que j'ai ce soir n'est pas celui, bien sûr, des associations de défense, qui, eux, martèlent, on veut et on exige. Mais au ministère, comme ils ont dit, on ne peut pas cloner aujourd'hui, on ne sait pas faire. Si on savait cloner, on le ferait. Mais il n'y a pas de baguette magique, malheureusement. Il faut se rendre à la réalité. ... Je veux bien qu'on dise que les associations, ça, jusqu'au boutiste et tout ça, ça a quand même payé pour la SNCF, je parle. Je ne reconnais pas pour les défendre, même si je suis plutôt proche de ces associations de défense des services publics. Mais il n'empêche qu'il faut mieux reconnaître que c'est une faillite du système de santé français. Donc aujourd'hui, on en paye le coup. Mais ça vient d'il y a 5, 10, 15 ans. Et moi, je pense qu'il y a eu tout un tas de structures qui ont été mises en place. Et on a oublié, finalement, l'humain. On a voulu moderniser à tout va. Ce ne sont pas des ordinateurs qui soignent les gens qui sont dans le lit. Donc, d'un côté, oui, jusqu'au boutiste, je veux bien. Mais il y a aussi l'État qui doit regarder derrière sa porte, regarder ce qu'il a fait. Parce que je précise qu'aujourd'hui, on ferme des lits. Il y a le Covid qui continue à courir. Et on continue à fermer des lits. Donc, c'est assez antinomique, des fois, ça. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec ce fameux poste sanitaire, l'obligation de vacciner et autres, là, j'ai cru entendre ce qui n'est pas normal. Mais on peut, avec tout ce qu'on a entendu depuis le début, un an et demi, c'est bon, on peut, on peut pas, on peut pas. Je vous rappelle que j'ai mon médecin traitant qui me dit, lui, il s'est fait vacciner il y a 6 mois, il sait pas si le vaccin, il va durer, il est bon, s'il est encore bon. Donc, quand vous avez votre docteur qui vous dit ça, vous dites, moi, je suis vacciné, j'ai mes deux doses, est-ce que, vous voyez, donc, on est en pleine compréhension, on n'a pas de confiance, c'est ça que je voulais chercher le mot, c'est la confiance. Maintenant, l'État, il faut ouvrir, il faut peut-être plus intéresser les gens, les jeunes, et leur faire comprendre qu'il y a aussi être dans un service sanitaire, être à l'hôpital, c'est aussi rendre service au public, et puis, il est obligé, peut-être, d'avoir une autre orientation. Par exemple, lorsque vous formez une infirmière dans le temps, les infirmières devaient rendre 5 ou 10 ans à l'hôpital. Eh bien, les médecins, lorsqu'ils sont formés, il n'y a pas de raison qu'ils fassent la course à l'échalote. Je dirais l'échalote euro, je parle, l'échalote, c'est de l'euro. Donc, il y a peut-être à trouver des moyens, que ce ne soit pas coercitif, mais que ce soit au moins des moyens de leur dire, les premiers, ils vont là, les autres, ils vont où il faut aller. Il n'est pas normal qu'il y ait beaucoup de médecins à La Rochelle et très peu de médecins dans les zones rurales ou dans nos petites communes, dans nos communes. J'ai vu qu'à Saint-Hermine, il y a deux médecins qui allaient venir s'installer. Enfin, il en parlera mieux que moi, le maire. Mais je veux dire par là qu'il y a un moment, l'État, il faut qu'il revoie sa copie. Et donc, que le DSP ou d'autres, ils soient jusqu'aux boutistes, de temps en temps, ça peut payer. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il n'y a pas un sac, on va sortir 50 médecins d'un coup. Effectivement, ce qui a été évoqué ce matin aussi, c'est dans le cadre des CPTS, c'est les coopérations entre les différentes régions. Aujourd'hui, nous, on est orientés bien sûr sur Nantes, alors qu'on devrait plutôt s'orienter sur La Rochelle, sur le bassin de vie. Ce qui est un vrai frein. La difficulté entre les universités, c'est un véritable frein. Parce qu'ils sont obligés de demander des autorisations. C'est extrêmement compliqué. On a le souci sur l'île d'Elle, où là, on n'a pas de praticiens. Et Dieu sait si Joël s'est démené. Franchement, il a eu beaucoup d'énergie déployée. Et cette limite, il nous explique, entre les facultés, c'est extrêmement compliqué. Parce que l'île d'Elle, pour moi, ça me semblait une évidence. Proximité de La Rochelle, je ne voyais pas la difficulté. Et en fait, on n'y arrive pas. Après, pour les médecins de Saint-Hermine, c'est des médecins salariés par le département, au sein du centre Vendée Santé. Mais je n'ai toujours pas à solutionner mon problème de médecins libéraux. Après, c'est une faillite de l'Etat depuis 20 ans, de tous les partis de gouvernement depuis 20 ans, avec un pays qui est la 6e puissance mondiale et qui n'est pas capable de soigner 10 millions de Français, enfin, aujourd'hui dans le pays. Mais on a tous des idées, mais sauf qu'à un moment donné, ceux qui votent les lois, c'est les parlementaires. Et on pourra faire tout ce qu'on voudra. On pourra vouloir tout ce qu'on veut. Au final, les décisions dans ce pays, les lois, elles se votent à l'Assemblée nationale et pas ailleurs. Bon, pour revenir sur l'hôpital, en effet, c'est unique. On doit avancer pour garder ce service indispensable à notre territoire. Voilà. Donc, il y a des actions qui se mettent en place. Il y a un gros travail qui est mené. Les associations, je rejoins René, elles ont été aussi, elles sont des alertes. Elles nous mettent en alerte. Et au-delà de ça, elles partagent avec nous cette volonté de réussir à garder les services publics sur le territoire. Donc, c'est au coup d'un coup, c'est main dans la main qu'on avance avec eux. Voilà. Je pense qu'ils savent qu'on est vraiment aussi motivés qu'eux. Et pour notre territoire, c'est fondamental de garder le service des urgences ouvert dans de bonnes conditions. Et c'est aujourd'hui le travail qui est en train de se mener. Et bon, moi, j'ai espoir qu'on arrive à une solution. Mais c'est collectivement, en effet, qu'on arrivera. Et hélas aussi à dire qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. Voilà. Il faut appeler un chat un chat. Mais on est là pour défendre notre territoire collectivement. Si on a terminé, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite un bel été. Merci. 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 Merci.